Dans le modèle de bord de l'atome d'hydrogène, l'électron de l'atome d'hydrogène orbite autour du noyau, chargé positivement, selon donc une trajectoire circulaire à une certaine distance, que je note, petit r, de ce noyau. Donc dans le modèle de bord, l'électron est en orbite, comme les planètes autour du Soleil. Dans la version mécanique quantique de l'atome d'hydrogène, on ne sait pas précisément où se trouve l'électron. Par contre, on peut définir une zone dans l'espace, une région, dans laquelle on a une très grande probabilité de trouver cet électron. Et cette région dans l'espace, où on a de très grandes chances de trouver l'électron, on l'appelle une orbitale. Donc en version mécanique quantique, l'électron est dans une orbitale. Pour cet atome d'hydrogène, il faut imaginer cette orbitale, cette région de l'espace, où il y a de grandes chances de trouver l'électron, comme une sphère autour de ce noyau. Donc là, on imagine qu'on a en fait un volume, une sphère, et dans cette sphère, qui a une certaine taille, eh bien on a une très grande probabilité de trouver l'électron. On a donc ces deux versions de l'atome d'hydrogène en compétition. Le modèle de bord, il correspond à un modèle de mécanique classique, avec l'électron qui gravite, orbite autour du noyau, comme une planète autour du Soleil. Mais la mécanique quantique nous a dit qu'on ne sait pas exactement où cet électron se situe, et ce, à cause du principe d'incertitude d'Eisenberg. Et aujourd'hui, on sait que le modèle de bord, il est incorrect, et que le modèle de la mécanique quantique, c'est celui qui, à l'heure actuelle, correspond le mieux à ce que l'on observe du comportement des atomes et des électrons à cette échelle atomique, avec cette hypothèse des électrons dans des orbitales. On peut décrire les électrons dans ces orbitales à l'aide de quatre nombres quantiques. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. On va commencer par le premier nombre quantique, qui a le nombre quantique principal, qu'on note n. Et n, c'est un entier strictement positif, donc qui peut être égal à 1, 2, 3, etc. Et ce que nous indique n, c'est le niveau d'énergie principal occupé par l'électron. On parle également de la couche dans laquelle se trouve l'électron. À quoi ça correspond quand n augmente ? Eh bien, en fait, quand n augmente, la distance moyenne de l'électron par rapport au noyau va augmenter. Et par conséquent, l'énergie associée va également augmenter. Par exemple, si j'imagine que j'ai un noyau chargé positivement ici, eh bien, pour un niveau n égale 1, je vais avoir l'électron en moyenne à cette distance du noyau. Avec ici, cette distance moyenne pour n égale 1. Quand je passe à n égale 2, eh bien, je vais avoir une distance moyenne du noyau qui va être plus grande. Par exemple, ici. Là, c'est la distance moyenne quand on a n égale 2, donc la distance entre l'électron et le noyau. Et quand la distance augmente, eh bien, l'énergie associée augmente également. Donc, c'est bien à ça qu'il faut penser lorsqu'on parle du nombre quantique principal n. C'est que ça nous donne l'information sur quel est le niveau d'énergie principal occupé par l'électron. Donc, plus n est important, plus l'énergie va être importante. Et également, la distance au noyau, la distance au centre de l'atome va augmenter avec n. Le deuxième nombre quantique qui va permettre de caractériser l'électron, ça va être le nombre quantique azimutal ou secondaire qu'on note petit l. Petit l, qu'est-ce qu'il nous indique ? Eh bien, lui, il va nous indiquer la forme de l'orbital. C'est un nombre qui peut prendre différentes valeurs. Et les valeurs qu'il va pouvoir prendre vont dépendre de la valeur de n, du nombre quantique principal. L, c'est un entier qui peut prendre la valeur de 0, de 1, etc., jusqu'à la valeur maximale de n-1. Donc, par exemple, si n est égal à 1, eh bien, n-1, c'est égal à 0. Donc, pour L, la seule valeur possible, la seule valeur accessible, c'est 0. Dans ce cas, pour n égale 1, on a une seule valeur pour L, c'est L égale 0. Et quand L est égal à 0, eh bien, l'orbitale correspondante s'appelle une orbitale S. Et les orbitales S ont des formes sphériques, comme ceci. Donc, lorsque n égale 1, on a forcément L qui est égal à 0 et une orbitale S qui a la forme d'une sphère. Donc, la zone de l'espace dans laquelle il est le plus probable de trouver l'électron a la forme d'une sphère. Qu'est-ce qui se passe maintenant si n est égal à 2 ? Eh bien, si n est égal à 2, n-1, il vaut 1. Donc, L, il peut prendre deux valeurs. Il peut toujours prendre L égale 0 et également L égale 1. On remarque d'ailleurs que, du coup, le nombre de valeurs que peut prendre L est égal à N. Donc, pour n égale 1, on a une valeur possible pour L. Pour n égale 2, on a deux valeurs possibles pour L. Et ça, ça se répète pour n égale 3, 4, etc. Donc là, on a deux valeurs possibles, L égale 0 et L égale 1. On a vu que pour L égale 0, ça correspondait à une forme d'orbitale sphérique, puisqu'on a une orbitale S qui est de forme sphérique, comme ceci. Et lorsque L égale 1, eh bien, on a une autre forme d'orbitale, des orbitales qu'on appelle les orbitales P. Et les orbitales P, elles ont une forme un petit peu particulière, un petit peu bizarre. C'est un petit peu difficile à dessiner pour que ce soit bien symétrique et bien joli. En fait, c'est deux lobes qui sont autour d'un même axe, voilà, comme ceci. Alors, on parle de forme d'alter ou encore de sablier, pour bien se les représenter. Alors, il s'agit bien d'un volume. Là, il faut bien imaginer que ça, c'est un volume dans l'espace. On a donc cette forme particulière d'alter ou de sablier pour les orbitales P, qui correspondent à un nombre quantique azimutal, L égale 1. Pour une orbitale P, la zone de l'espace dans laquelle il est le plus probable de trouver l'électron correspondant qu'à ceci. A noter également, pour ce nombre quantique azimutal, L, on peut également trouver la dénomination sous-couche. Je vais mettre autre parenthèse ici. Au même titre qu'on avait le terme de couche pour le nombre quantique principal, N, eh bien, on a aussi le terme de sous-couche pour désigner ce nombre quantique azimutal, petit L. On va voir maintenant le troisième nombre quantique. Il s'agit du nombre quantique magnétique, qu'on note M indice L. Qu'est-ce que représente ce nombre quantique magnétique ? Eh bien, en fait, lui, il va nous indiquer l'orientation de l'orbitale par rapport au noyau. M indice L, c'est un nombre qui peut prendre différentes valeurs, et les valeurs qu'il va pouvoir prendre vont dépendre directement de la valeur de L. M indice L, c'est un entier qui peut être négatif, et qui va avoir des valeurs comprises entre moins L, jusqu'à zéro, etc., jusqu'à plus L. On va voir un exemple pour se représenter un petit peu mieux de quoi il s'agit. Par exemple, si on a une valeur de L qui est zéro, pour L égale zéro. Par conséquent, on a une seule valeur possible pour le nombre quantique magnétique M indice L. M indice L est forcément égale à zéro. On a vu juste au-dessus que lorsque L est égale à zéro, cela signifie qu'on a une orbitale S qui a une forme sphérique. Et si j'ai mon noyau ici, avec trois axes, l'axe X, l'axe Y et l'axe Z ici, j'ai une seule façon d'orienter ma sphère autour de ces axes, puisque ma sphère a une symétrie, forcément, autour de ces trois axes, comme ceci. Ce qui a du sens avec le fait que M L égale zéro, qu'on a une seule valeur pour M L, on a une seule façon de positionner cette sphère autour de ce noyau. Donc pour une orbitale S, j'ai L égale zéro, j'ai une seule valeur pour M indice L qui vaut zéro également, puisque j'ai une sphère et que j'ai une seule orientation de cette orbitale sphérique autour du noyau. Par contre, si j'ai L qui vaut 1, quelles sont les valeurs autorisées pour mon nombre quantique magnétique ? Dans le cas de L qui vaut 1, mon nombre quantique magnétique ML peut prendre trois valeurs. Il peut prendre moins L, c'est-à-dire moins 1, zéro, et L, 1. J'ai donc trois valeurs possibles pour mon nombre quantique magnétique, ce qui signifie qu'en fait j'ai trois orientations possibles pour les orbitales correspondantes. Et on a vu que pour L égale 1, on avait des orbitales P en forme d'alter ou de sablier. Et qu'une orbitale P, c'est en fait deux lobes qui sont centrés autour d'un même axe. J'ai trois axes autour de mon noyau ici. Donc j'ai bien trois façons de positionner mon orbitales P autour de mon noyau. Donc à nouveau, si on note les axes ici x, y et z, je peux par exemple dessiner mon alter le long de l'axe x comme ceci. Il faut bien s'imaginer que ça c'est un volume. Je vais essayer de faire un peu d'ombre comme ça pour qu'on voit un peu qu'il s'agit bien d'un volume. Donc là j'ai bien une orbitale, un volume en forme d'alter qui est centré sur l'axe des x. Ou bien je peux positionner cette orbitale en forme d'alter autour de l'axe des y comme ceci, avec deux lobes symétriques qui représentent bien un volume. Et enfin je peux également le positionner autour de l'axe des z. Voilà la troisième possibilité d'orientation de mon orbitales autour du noyau. Donc pour les orbitales P, on a trois possibilités d'orientation autour du noyau selon chacun des axes x, y et z. Selon l'axe des x, on l'appelle une orbitale P indice x. Une orbitale qui est selon l'axe des y, on l'appelle une orbitale P indice y. Et selon l'axe des y, une orbitale P indice z. On a donc trois orbitales P possibles, une sur chacun des axes. Donc ce nombre quantique magnétique M indice L nous donne donc bien l'information sur l'orientation de l'orbitale et surtout sur le nombre d'orientations possibles que l'orbitale peut prendre. Le dernier nombre quantique dont on va parler, c'est le nombre quantique magnétique de spin, qu'on note M indice petit s. Alors pour se le représenter, on va imaginer que l'électron, que je vais représenter ici, tourne sur lui-même autour d'un axe, comme ceci. Mais il peut aussi tourner sur lui-même autour du même axe, dans l'autre sens, comme ceci. To spin, en anglais, ça veut dire tourner sur soi-même. Et donc l'électron, il peut prendre deux valeurs pour ce nombre quantique magnétique de spin qu'on peut associer aux deux façons possibles de tourner sur soi-même, une valeur de plus 1,5 et une valeur de moins 1,5. Alors attention, ce n'est absolument pas ce qui se passe dans la réalité. L'électron ne tourne pas du tout sur lui-même. Mais le fait de se représenter ceci, ça permet de bien garder en tête qu'il y a deux valeurs possibles pour le nombre quantique magnétique de spin, M indice s. Une qui correspondrait à une rotation dans ce sens, et l'autre à la rotation dans l'autre sens. Donc on a deux valeurs possibles pour un électron, plus 1,5 ou moins 1,5. Quand on a une valeur de plus 1,5, on représente le spin par une flèche vers le haut. En anglais, on dit que c'est le spin up. Et pour la valeur de moins 1,5, on représente le spin avec une flèche vers le bas. En anglais, on dit le spin down. Donc voilà pour les quatre nombres quantiques qui vont permettre de caractériser un électron. Dans un atome, tous les électrons de l'atome vont pouvoir être définis par l'association de ces quatre nombres quantiques qui vont être donc différents pour tous les électrons. On ne va pas avoir deux électrons dans le même atome qui ont les mêmes quatre nombres quantiques. Ce n'est absolument pas possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les trois premiers nombres quantiques, N, L et M indice L, décrivent l'orbital dans lequel se trouve l'électron. Et dans chaque orbital, on va pouvoir trouver deux électrons, deux spins opposés. Donc l'un avec un nombre quantique magnétique de spin M indice S de plus 1,5 et l'autre de moins 1,5.